un nouveau numéro de coup de fil à un ami pour auto hebdo et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir en ligne mathieu jaminet pilote porsche motorsport mathieu bonjour nous espères que tu vas bien et la première question on voulait savoir où tu te trouves puisque beaucoup de gens sont confinés chez eux est ce que c'est ton cas est ce que tu es chez toi ou chez tes parents dis nous tout bonjour à tous pour l'instant ça va plutôt bien dans l'ensemble oui je suis confiné je suis chez moi dans mon appartement luxembourg donc voilà on a la France qui fait beau depuis les derniers jours donc ça c'est plutôt cool au moins j'ai une terrasse et je peux regarder je peux regarder un peu dehors mais confiné à la maison depuis deux trois semaines maintenant d'accord au luxembourg comme c'est quoi un peu la situation est ce que le confinement est très respecté bon c'est qu'en france c'est un parfois un peu compliqué pour certains ce que c'est différent de l'autre côté de la frontière ouais globalement les règles les règles sont les mêmes ils sont calqués sur sur ce qui a été fait avec les pays voisins ils ont fait leur annonce un ou deux jours après après le gouvernement français voilà après je dirais que le confinement dans l'ensemble il est à peu près respecté pour savoir un peu ce qui se passe de côté de la frontière et notamment chez moi plus du côté de messe je dirais que ça c'est un peu moins respecté de ce côté là à priori mais bon dans l'ensemble luxembourg c'est plutôt discipliné c'est un petit pays mais qui est assez bien organisé qui a des moyens donc c'est aussi plus facile pour eux de gérer la situation et de gérer l'épidémie parce qu'il ya beaucoup moins de cas ils ont mis pas mal de choses en place déjà bien en amont donc c'est sûr qu'on est confiné mais voilà on n'a pas la sensation d'être dans un gros état de crise quoi d'accord ok comment t'occupes tes journées en ce moment tu as réussi à mettre une routine en place ou c'est un peu compliqué de ce point de vue là ouais non je pense que là j'ai pris une petite routine depuis depuis deux semaines bon je suis pas trop du matin donc j'en profite un petit peu avec des grâces matinées mais voilà du sport tous les jours je pense que c'est important dans cette période de rester en forme normalement à ce moment de l'année on est plutôt occupé les pilotes il ya beaucoup de tests beaucoup de courses chez Porsche on fait pas mal de choses donc là ça nous donne vraiment le temps de voilà de se poser de faire du sport et de bien se préparer pour la reprise quand elle aura lieu parce que voilà je pense que ça sera les gens qui sont le mieux préparé et ceux qui seront prêts au moment donné qu'ils font la différence parce que la saison s'annonce dur quand ça reprendra donc voilà un peu de sport un peu de playstation pas de simulateur je vois beaucoup de monde qui fait du simulateur et moi c'est pas mon cas j'en ai pas bon on voit tout monde jouer ça donne aussi envie d'y aller mais bon après c'est pas plus mal et c'est aussi bien de couper un peu du sport auto et voilà de jouer des jeux à des jeux plus conventionnels avec mes potes et c'est quoi tu joues à fifa non tu es à fifa ouais bon d'accord ça gagne un peu ou c'est compliqué non ça va ça va je dirais ouais 70% de victoire ah oui bon c'est bien un bon niveau c'est intéressant ok est-ce que porsche vous a donné des consignes on va dire justement pour gérer cette période sur le plan physique parce que ça doit être assez compliqué quand tu es sportif de haut niveau de justement de pas forcément avoir ton habitude d'entraînement ou en fait vous êtes un peu libre de faire comme vous voulez tant que vous gardez un état de forme convenable non on n'a pas on n'a pas vraiment de consigne pour être honnête la consigne numéro un voilà c'est de rester chez nous et de d'être en bonne santé ça c'est le plus important après pour ce qui est du sport c'est un peu voilà chacun fait je pense un peu ce qu'il veut mais au final voilà comme je te le dis la période elle est plutôt bénéfique vu que dans la saison enfin voilà peut-être qu'il y a des périodes qui s'entraînent un peu plus que moi mais je m'entraîne assez peu quand c'est des périodes assez chargées voilà surtout mars avril mai c'est hyper chargé donc là du coup ça me permet vraiment de m'entraîner et je pense qu'à la fin du confinement je serai plus en forme que si la saison avait roulé quoi donc donc il y a du positif aussi à ça d'accord la reprise justement c'est la grande question comment tu vois un peu les choses on sait que c'est très compliqué d'avoir une idée de calendrier ou quoi que ce soit mais comment tu appréhendes un peu cette reprise où tout le monde sera un peu un peu on va dire sur les dents de ne pas avoir roulé c'est que ce sera quoi l'impatience avant tout non honnêtement je suis voilà je pense voilà forcément un peu impatient mais il faut pas faut pas trop s'exciter je pense qu'il faut rester voilà calmement dans son coin moi j'essaye de bosser aussi sur d'autres choses à côté pour pour être prêt au moment donné je me fais un gros récap de la saison 2019 course par course un peu séance par séance savoir qu'est ce qui s'est passé comment quoi qui a fait quoi et ce que j'ai fait pour voilà être prêt au moment donné la reprise on sait pas trop quand elle aura lieu mais il aura lieu à un moment donné je pense que les week-ends vont s'enchaîner donc ça sera dur mentalement et physiquement donc faudrait être prêt pour ça et voilà comme je t'ai dit tout à l'heure je pense que ce sera les les personnes les mieux les mieux préparés qui ont continué de bosser qui qui feront la différence et qui et qui ont un peu de champagne sur le podium à la fin quoi donc c'est ce que j'ai c'est ce que j'essaye de faire à côté et puis bon on verra bien on verra bien comment que ça se passe quoi ok est-ce que tous ces reports annulations donc qui mécaniquement vont entraîner une fin de une deuxième partie d'année on va on va dire ça comme ça qui sera très très chargé est-ce que tu as déjà pu voir un impact toi sur tes programmes ou pour l'instant tout s'imbrique à peu près bien je dirais que pour l'instant tout s'imbrique un peu un peu très bien voilà ce qui était prévu c'était le gt world challenge endurance on va voir comment ils mixent les week-ends il y avait un clash avec avec petit le mans maintenant petit le mans a été déplacé donc il n'y a plus de clash c'est pas déplacé ça classe pas non plus dit gtc ça a pour l'instant pas l'air de clasher non plus donc bon bien sûr le manier bergering les datas ont aussi été annoncées donc grosso modo voilà pour l'instant moi il n'y a pas trop trop de clash peut-être une ou deux annulations mais bon après c'est façon dans tous les cas c'est porsche qui décide et on y aura là où il faut aller et puis voilà quoi d'accord et il n'y a pas de changement de programme justement à attendre de chez porsche de déplacer des pilotes qui étaient peut-être sur un programme et de les mettre sur un autre pour l'instant il n'y a rien de il n'y a vraiment pas grand chose de décider de ce point de vue là honnêtement moi je n'ai pas eu d'écho je pense que c'est pas peut-être pas l'ordre du jour c'est peut-être encore un peu tôt on va voir où l'épidémie nous mène et quand la reprise sera annoncée et que les dates seront fixées mais bon on voit que de semaine en semaine ça ne fait que de bouger donc je pense que même eux n'ont pas vraiment d'idée bien sûr ils regardent les calendriers des différents pilotes ils nous tiennent au courant ils nous envoient nos calendriers etc mais bon voilà dans mon cas personnel pour l'instant il n'y a pas trop trop de clash donc à l'instant T bon ça ne change pas trop et j'espère que ça restera comme ça d'accord je reviens un petit peu sur le passé donc ta saison 2019 avec la transition 2001 où il y a eu du changement dans le très bon sens pour toi puisque tu as le statut de pilote Porsche officiel désormais vraiment le grand titre on va appeler ça comme ça qu'est-ce que tu retiens de ta saison un peu 2019 ça a été une grande étape on va appeler ça comme ça d'un point de vue carrière ça a été une grande étape une étape qui a été enfin franchie parce que tu vois c'est comme ça que je l'ai ressenti j'ai fait trois ans de GT avec Porsche après le programme junior en étant young pro ça a mis un peu de temps j'ai essayé de faire mes preuves au maximum et voilà je pense que l'année dernière c'était le moment ou jamais où je franchis l'étape où je vais essayer peut-être de faire autre chose mais bon voilà ça s'est bien passé après la saison en elle-même honnêtement je suis globalement un peu déçu parce qu'on a eu pas mal de problèmes un peu de malchance des erreurs on n'a pas performé au niveau où on aurait dû donc c'est justement pour ça que maintenant j'ai vraiment le temps des journées entières pour point par point refaire le bilan et voilà pour moi le bilan il est frustrant et j'aurais aimé mieux faire et l'objectif de 2020 quand ça reprendra c'est vraiment de mieux faire d'un point de vue personnel ouais d'accord et là je reviens sur justement ce que tu dis reprendre un peu ta saison 2019 pour toi le travail que tu fais un peu sur toi-même on va dire ça comme ça c'est quoi c'est de l'analyse de data c'est regarder des caméras embarquées est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu ça ouais je reprends en fait des caméras embarquées des data, des courses on arrive maintenant à retrouver facilement un peu toutes les séances qualif toutes les courses tous les relais on retrouve les chronos on retrouve tout plus ou moins sur internet donc on arrive dans le détail à tout reprendre voir ce qu'on a fait bien, pas bien aussi apprendre les autres en regardant les courses voir ce qui a été fait de bien et pas bien par les différentes équipes ou les pilotes donc on apprend aussi les autres donc ça c'est plutôt bien et voilà ça prend un peu de temps vu que des courses d'endurance on regarde des courses de 3, 4, 6, 24 heures à un moment là j'ai fait déjà les 24 heures de Nürburgring il y a 3, 4 jours, une semaine ça prend un peu de temps surtout si tu mets pause et que tu veux regarder un détail spécifique ça prend un peu de temps mais on voit pas mal de choses on apprend pas mal de choses et c'est plutôt sympa ok je sais que tu es assez lié avec Patrick Pillet vous vous entendez très bien est-ce que tu as des nouvelles un peu il est confiné aussi chez lui tu sais où il est ? il est confiné chez lui à la maison il va bien sa femme aussi Guéna va bien pour l'instant tout va bien pour eux il a un peu de boulot dans son jardin et tout à la maison donc il bosse et il fait du sport et voilà on s'est fait aussi un petit challenge donc on essaye de perdre tous les deux un peu de poids on s'entraîne chacun de notre côté dur on essaye de perdre un peu de poids et voilà être prêt pour la saison et voilà de son côté ça va bien ok bon mais écoute Mathieu merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as accordé et puis voilà on espère aussi te revoir très vite sur un circuit pour parler sportif et compétition puisque c'est ce qui nous anime et voilà malgré la situation compliquée on espère que le sport auto réussira à reprendre dans les meilleurs délais merci encore et puis je te souhaite de prendre soin de toi merci beaucoup ok merci Mathieu à bientôt à bientôt ciao ciao 1 1 1 2